Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents pour cette méditation quotidienne. C'est le 29 septembre 258, jour de la fête de la fondation de Rome par Romulus, en 753 avant Jésus-Christ, que l'Église a choisi de célébrer ensemble ces deux grandes figures fondateurs de l'Église du Christ, que sont Pierre et Paul. Nous voici à Césarée de Philippe, Jésus est avec ses disciples, il leur demande de se prononcer sur son identité. Pour vous, qui suis-je ? Et c'est là que le fougueux Simon-Pierre lance cette réponse étonnante « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Autrement dit, Simon-Pierre annonce clairement la messianité de Jésus. Il affirme que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est Dieu fait homme. Alors que les autres, la foule, évoquent des figures de prophètes du passé pour dire l'identité de Jésus, Jean-Baptiste, Élie, Jérémie. Simon-Pierre ose une réponse qui ne passe pas par des ressemblances du passé. Il dit tout cru qui est Jésus. Il le dit avant même que Jésus le dise de lui-même. Pierre est ce jour-là inspiré et d'ailleurs Jésus le lui dit « Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux ». Cette parole, cet acte de foi va changer la vie de ce pêcheur du lac de Tibériade. Et ce changement, comme souvent dans la Bible, passe par un changement de nom. Cet homme fait partie du groupe des douze. Dans les évangiles, il y a deux groupes importants qui suivent Jésus. Les disciples, qui sont des femmes, des hommes, qui suivent Jésus dans sa mission itinérante. Et puis les douze, qui forment un groupe spécial parmi les disciples. Notons que c'est Jésus lui-même qui a choisi d'être entouré par le groupe des douze. Ce sont des gens simples, vivant de leur travail, soit mariés comme Simon-Pierre, soit célibataires. Jésus semble avoir entretenu des relations particulières avec trois d'entre eux, Pierre, Jacques et Jean. Et voilà que l'évangile de ce jour nous montre Jésus donnant à Pierre sa nouvelle identité. « Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église ». La fête d'aujourd'hui relie deux figures bien différentes et complémentaires. Pierre et Paul. Ils n'étaient pas des hommes parfaits. L'un a renié son maître au cours de la Passion. L'autre a persécuté Jésus en s'en prenant à ses disciples. Mais tous les deux se convertissent et restent fidèles au Christ jusqu'à la mort. Paul est un citadin de Tarse, possédant la citoyenneté romaine. Il a reçu une solide formation à l'école des pharisiens. Lorsque le Christ ressuscité entre dans sa vie sur le chemin de Damas, il est profondément bouleversé et transformé. Contrairement à Pierre, Paul n'a jamais rencontré Jésus de Nazareth. Il ne l'a jamais entendu prêcher et n'a pas été témoin de ses miracles. La complémentarité de Pierre et Paul nous invite à penser l'Église d'aujourd'hui. Quelle est sa mission ? Quelle organisation pour sa mission ? Une chose est certaine. L'Église est une communauté de baptisés qui se reçoit du Christ. Elle n'est pas faite pour elle-même, mais pour le monde. Se laisse-t-elle interroger par le monde ? Je vous laisse avec Anne Soupa, qui nous propose une rencontre pour réfléchir à l'organisation de notre Église d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada